ou après ce point comme le bloc colonne je vais aller dans l'article croque hawaii et le début de l'article je vais le disposer sur deux colonnes je vais donc me positionner juste avant la première image juste avant la première image qui est là et placer un bloc colonne donc j'appuie sur entrée et je vais faire slash colonne pour appeler le bloc colonne j'aurais fait la même chose en cliquant sur le plus ici ou en insérant avec le petit plus comme on l'a vu précédemment un bloc colonne je crée mon bloc colonne et ici dans la première colonne je vais mettre un bloc paragraphe ce bloc paragraphe va contenir tout le texte de mon premier bloc de mon deuxième bloc et de mon troisième bloc donc je vais faire contrôler x envoyer là c'est assez difficile de bien tout coupé là il m'a rajouté un paragraphe donc je vais annuler et je vais afficher les informations d'une autre manière c'est à dire que là vous avez le bloc vu en liste le dos donc pour voir le document vu en liste on voit qu'on a créé un bloc colonne avec une première colonne une deuxième colonne dans la première colonne il y a un paragraphe et ce que je vais faire c'est que je vais amener mon premier paragraphe dans la première colonne ensuite je vais aussi amener mon bloc lire la suite sous le paragraphe et enfin le deuxième paragraphe sous lire la suite quant au troisième paragraphe je vais le mettre dans la deuxième colonne je prends le troisième paragraphe et je le mets dans la troisième colonne ce qui me fait alors là j'avais un petit paragraphe en trop que je vais supprimer j'ai peut-être fait une bêtise hop on va juste enlever ce bloc là qui est inutile alors ce bloc là et semble-t-il inutile je vais le supprimer voilà et donc vous voyez que le travail dans la vue en liste est beaucoup plus pratique quelquefois quand on fait des choses un peu délicates donc j'ai mon premier paragraphe lire la suite le deuxième paragraphe et le troisième paragraphe se trouvent dans la deuxième colonne j'ai ensuite mon image que je vais peut-être aligner à droite je vais enfin enregistrer mettre à jour mon document et on va regarder un petit peu ce que ça donne si je reviens ici que j'actualise donc il faut que j'aille sur avotoc et je vais sur mon article croque hawaii je me retrouve bien avec croque hawaii la grosse image les deux colonnes puis le paragraphe qui suit avec du jeu et mon image qui se trouve à droite donc avec un bloc colonne on va pouvoir créer plusieurs colonnes deux ou trois colonnes si on le souhaite voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et bien entendu à vous abonner à la chaîne à très bientôt